C'est bon, on t'entend très bien. Bon, parfait. Bonjour à tout le monde et merci André aussi pour son exposé. Mon exposé, lui, restera nécessairement subjectif, si ce n'est qu'implicitement, il fusionne avec les propos de François Nicolas, qui sont à venir et que je ne connais pas encore. Et en fait, il s'agit un peu d'une expérience de philosophe, puisque moi, j'ai pu bénéficier de la réforme des maths modernes alors que j'étais en quatrième, ce qu'on appelait encore le lycée à l'époque. Donc, c'est une expérience de philosophe et qui est différente, par exemple, de celle de notre ami René Guittard, qui, lui, l'a vécu en tant que mathématicien. Le paradoxe étant que René a l'air de l'avoir subi et que moi, je pense plutôt dire que j'en ai bénéficié. Donc, voilà, c'est ça qui est, dont on croit, d'ailleurs, discuter. Alors, il faut que je passe. Alors, attendez, parce que je... Voilà, donc, mon plan est assez simple. Je vais faire un bref résumé de la réforme des mathématiques modernes. Quelques exemples d'ouvrages réformistes, comme je les appelle, présentés suivant un classement allant d'élémentaire à supérieur, enseignement universitaire. Ce sont, en fait, des ouvrages que je possède, que j'ai conservés, que j'ai achetés à l'époque et que j'ai gardés et dont je me sers encore. Et puis, un troisième point qui sera simplement souvenir en perspective, c'est aussi une espèce de convergence avec le programme de François-Nicolas sur la relance d'une réforme des mathématiques pour tous, qu'on essaiera de mettre en place à MAMUFI. Donc, je vais d'abord énumérer quelques dates butoirs. En 1946, le plan Langevin-Vallon, je rappelle, c'est la réforme de l'enseignement du système éducatif conformément au programme du Conseil national de la résistance. En 1952, la création des CPR, centres pédagogiques régionaux, où seront formés les professeurs du second degré. En 1957, c'est la création des IPES, qui sont mises en place, qui est la mise en place du pré-recrutement des professeurs, dont j'ai pu, moi, bénéficier, qui fait que, par exemple, les admissibles à l'école d'endroits supérieurs l'avaient automatiquement. 1965, c'est le début de la réforme Fouché, à savoir la création des filières AD, CD, etc. Alors, tout ceci, pour moi, tend vers un seul but, unifier l'enseignement secondaire et dispenser un enseignement moderne. Les filières A, B, C n'ont d'autres ambitions que de gagner en efficacité. Les savoirs scientifiques, notamment, deviennent si importants qu'il faut diversifier. Et dès la mise en place de la réforme, les élèves de seconde C auront un cours de maths moderne. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, cela se passe bien. Des enseignants motivés, un public trié, font que cet enseignement est bien perçu. L'expérience acquise à l'université a pu, avec succès, se déplacer au lycée. L'éducation nationale n'aura plus d'hésitation. La quasi-unanimité des mathématiciens, universitaires, APMEP, à la notable exception de l'Académie des sciences, ce qui est assez notable, se prononce pour la réforme. Et la mise en place des CES donnera le signal de départ. À la rentrée 1969, les maths modernes seront enseignées aux élèves de sixième. À la rentrée 1973, tous les collégiens suivront cet enseignement. En réalité, les maths modernes seront ponctuellement enseignées dès les années 64, ce qui fut mon cas et que je préciserai dans le troisième point dans la discussion. Alors, du côté des mathématiques, ce qui a déjà été largement exposé par André Rassman, Gustave Choquet remplace Georges Valiron en Sorbonne. Il prend la chaire de calcul différentiel intégral. C'est une date importante qui marque le début de la rénovation à l'université. Un jeune professeur formé à l'école Bourbaki, sans être bourbakiste, arrive. En moins d'une dizaine d'années, la vision des mathématiques et de l'enseignement universitaire est modifiée. Un grand courant d'air. La vieille garde est soit balayée, soit convertie. Propos exagéré. On peut néanmoins affirmer qu'en 1964, l'université est passée entièrement du côté de cette nouvelle perception des mathématiques qui place l'algèbre au centre des maths. En disant, les maths modernes ont converti les universitaires, la rénovation semble réussie. Alors, il reste évidemment à convertir un tout autre public, celui de l'enseignement secondaire. L'autonomie des universités a, malgré les blocages et les conservatismes, permis à une nouvelle équipe d'imposer ses vues novatrices. Il ne peut en être ainsi dans l'enseignement secondaire. On ne peut toucher à celui-ci sans réaction du corps social et des gouvernements. Il ne faut pas non plus en exagérer l'importance. Le lycée est, dans ces années 60, un lieu où se concentre une élite. 10% d'une classe d'âge arrivait au baccalauréat. Évidemment, c'est très différent de nos jours. On mesure le chemin parcouru depuis lors. Le lycée est clairement un lieu de savoir dispensé à une minorité. Il se situe conceptuellement dans le giron de l'université. La réforme des maths modernes ne peut faire abstraction de tout un contexte politico-social. Les gouvernements font confiance aux scientifiques. Le budget de la recherche est en pleine croissance. La nouvelle école mathématique arrive avec une conviction et une réussite remarquable. Il faut rénover l'enseignement des mathématiques, en faire une science capable de relever les défis du siècle. Nous l'avons fait à l'université. Cela marche. Il faut aller de l'avant et réformer le second degré. Par exemple, de leur côté, les gouvernements sont convaincus de la nécessité d'une refonte du second degré. Cela donne un mouvement irrésistible. Dans les années 64-65, une réflexion sur l'évolution de l'enseignement des mathématiques est organisée dans le cadre d'une publication des chantiers mathématiques sous le patronage de l'APMOP. C'est un des professeurs de mathématiques et d'enseignement public. Une chose importante, parce que moi, c'est un souvenir assez marquant, et d'ailleurs qui avait marqué aussi Marie Farve, que je salue en passant, c'est que des émissions de télévision, au nombre de 58 en 64-65, sont diffusées sur l'unique chaîne de l'époque, dans l'après-midi. Et elles se passaient aux arts et métiers. Et c'est là que, moi, personnellement, c'était une émission que je suivais régulièrement, et dans laquelle il y avait en particulier un exposé assez comblé, qu'on peut retrouver encore, sur la théorie des ensembles. Alors, ces émissions sont accompagnées de documents publiés par l'Institut Pédagogique National. Et ces travaux sont placés sous la direction scientifique d'André Revuz, professeur à la faculté de sciences de Poitiers, et de Georges Hildebaud, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Alors, voici une déclaration peu connue d'André Lichnerovitch. Ce n'est pas pour former des mathématiciens professionnels purs ou appliqués qu'un renouvellement de l'enseignement mathématique à l'école a été nécessaire. Cela est surtout, et d'abord, pour les futurs citoyens qui ne devront pas subir passivement les trames variées qui leur seront proposées ou imposées. Ils ne devront pouvoir dire non à tel manipulateur trop à droit d'ordinateur et ne pas capituler devant un terrorisme pseudo-scientifique. C'est dans l'École libératrice, cité en ce temps-là. Alors, un autre témoignage que je qualifierais un cours de réformiste. Il est tout à fait possible et souhaitable d'entreprendre une profonde réforme de l'enseignement dans la direction des mathématiques modernes, car par une convergence remarquable, celle-ci se trouve être bien plus proche des opérations naturelles ou spontanées du sujet, enfants ou adolescents, que ne l'était l'enseignement traditionnel de ces branches demeuraient beaucoup trop asservies à l'histoire. Il faut bien le reconnaître, en effet, cette convergence n'a rien que de très explicable. Dans la mesure où le progrès des mathématiques remonte aux sources de leur construction, en même temps qu'il élargit leur domaine, il rejoint de ce fait même certaines structures fondamentales de l'esprit. Comme l'a finement dit Semo Pappert, à propos des travaux actuels sur les catégories, ceci nous rapproche des opérations du mathématicien davantage encore que de celles de la mathématique. Et à ce propos, il y aurait quantité d'informations ajoutées aux précédentes sur le caractère naturel des applications des fonctions au sens qualitatif actuel, thémorphisme. Et je cite Jean Piaget dans « Initiation en mathématiques, la mathématique moderne et la psychologie de l'enfant » qui était paru dans l'enseignement mathématique en 66 ans. Alors, on peut intégrer dans ce dispositif moderniste l'ouvrage de la Pléiade, ça c'est un complément, mais c'est l'ouvrage de la Pléiade dirigé par Jean Piaget précisément, qui s'appelle « Logique et connaissances scientifiques » qui est paru chez Gallimard en 67, avec des articles de Léo Apostel, de Jean Toussaint de Santy, de Dominique Dubarle, de Jean Blaise Grise, de Jean Ladrière, de Jean Leray, d'André Lichnerovitch, de Benoît Mandelbrot, de Sémur Papeurte et de Jean Unemau. Alors, Sémur Papeurte consacre son chapitre dans cette encyclopédie de la Pléiade à « Structures et catégories ». Lichnerovitch a des remarques sur les mathématiques et la réalité. Léo Apostel à « Logique et dialectique ». Jean Leray à « L'invention des mathématiques » et plusieurs chapitres de Jean Piaget dont « Les problèmes principaux de l'épistémologie des mathématiques ». Donc ça, c'était un livre, pour moi, qui était assez important. Alors, sur l'entre-deux de l'alternative « Choqué Dieu donné », qu'a exposé déjà André, il me semble intéressant ici de citer à nouveau notre ami René Guittard dans un de ses textes récents qui est précisément celui que citait André. Je crois que ce n'est pas celui qu'elle a cité. Voici son texte. La métamorphose can be explained quickly as follows. It is a replacement in teaching of geometrical proofs using inspection of classical figures as segments, triangles, conics with geometrical transformations and also algebraic calculations by the exclusive use of calculations in linear algebra with matrices. The visual aspect in the geometric sense disappears in favor of algebraic calculation alone. The back and forth between figures and calculations are forgotten but the capacity of calculations increases. I show that, in fact, events started almost 10 years before the meeting at Troyeaumont in 1959 with Gustave Chopin as one of the main actors who tried to introduce a modern teaching with linear structures, the wire road, but at the same time he wanted to preserve the geometrical intuition given by experience with real objects with several intuitive axiomatics. At the end, the reform did not take its moderate direction and it was Jean-Diodonnet's purely linear approach that was privileged up to excess of formalizations and calculations. Hence, the metamorphosis arrived when the view of the figures was replaced by the view of equations and worse by formalization. Alors, maintenant, je voudrais passer sur les réactions par rapport à cette réforme. Alors, face à ce que nous pourrions qualifier au vu des enjeux de la période de véritable révolution culturelle, pour moi, c'est une façon que c'est intéressant de discuter, la réforme des mathématiques modernes, c'est une forme de révolution culturelle, des voix s'élèvent contre les effets pervers de la réforme. La critique vise d'abord une conception axiomatique et structurelle des mathématiques et une conception de la mathématique comme langage abstrait et universel réservé à l'élite. Alors, on peut ainsi lire contre cet enseignement élitiste. Ainsi, le formalisme est-il tolérable pour la jeunesse issue de la bourgeoisie, même s'il est ennuyeux et en rebute une partie. Et par contre, il constitue un obstacle presque insurmontable pour le jeune issu de la classe ouvrière ou plus généralement d'un milieu populaire. C'est l'intervention de François Lursa dans Mathématiques rétro ou Mathématiques modernes dans l'Orientation en 1976. J'ai signé entre parenthèses que François Lursa qui est physicien était maoïste. Voilà. Ensuite, un texte particulièrement intéressant du côté des contre-réformistes, celui de Jean Leray, Les mathématiques modernes qui est paru dans la Gazette des mathématiciens en octobre 71. On en parle de la maternelle au terminale du secondaire. Or, les mathématiques les plus anciennes et les plus récentes se complètent comme les organes de tout corps vivant et la science ignore ce que sont ces mathématiques modernes. Ainsi, les mathématiques modernes sont une accumulation de définitions, de notions dont les propriétés caractéristiques, c'est-à-dire les axiomes, ne sont pas énoncées, dont aucune propriété remarquable n'est établie. On ne peut donc ni raisonner logiquement avec elles, ni s'y intéresser. Les apprendre est un exercice de mémoire nocif à l'intelligence. Voilà ce qu'il dit dans la Gazette des mathématiciens. On peut télécharger d'ailleurs ce texte. Alors, Leray attaque également l'unilatéralité de l'enseignement moderne, de la théorie des ensembles, en se référant à Paul Cohen. Cohen était invité au Collège de France pour rendre compte de ses découvertes et Leray dit « J'ai tenté d'annoncer cette conférence que je savais devoir être profonde et lumineuse aux promoteurs des mathématiques modernes. Le téléphone fut précipitement raccroché. Ils n'ont rien à apprendre. » Toujours dans le même texte. Et Leray qualifie enfin les faux savants, comme il dit, de la réforme par une citation célèbre « Il faut affronter ceux qui la propagent, gens qui, de leur savoir, paraissent toujours ivres, riches pour tout mérite en babiles importants, inhabiles à tout, vides de sens communs et pleins d'un ridicule ou d'une impertinence à décrier partout l'esprit et la science. Molière avait le courage de les dépeindre ayant celui de les reconnaître. » Voilà ce texte-là. Alors ce texte fait en quelque sorte écho aussi à un compte-rendu de 1964 de l'ouvrage de Georges Papy dont parlera Martin cet après-midi. C'est Joseph Rotman qui a enfin un compte-rendu. « The book is mired by an excessive formalism that will probably be an obstacle to the student. My major objection is that group theory is presented here as a subject having no significant contact with the old math that a student has seen. The group theory is to be introduced into the high schools. Let it be relevant and let it be exciting. » Alors, maintenant, je passe à mon deuxième point sur quelques exemples d'ouvrages réformistes présentés suivant un classement allant d'élémentaire à supérieur, c'est-à-dire l'enseignement universitaire. Au niveau élémentaire, sur la période et au titre de l'enseignement dans le secondaire, je citerai pour l'avoir pratiqué en classe de seconde, c'est en 1968, l'ouvrage de Marcel Pondamine et Paul Bissiot, tous deux enseignants au lycée Lacanale, titulé « Mathématiques terminale CET » volume 1 consacré à l'algèbre. Alors, l'ouvrage est suivi des volumes 2 et 3 consacrés à l'analyse et à la géométrie et je dirais deux mots sur mon accès à ce texte dans la discussion au point 3. Alors, j'ai pris un peu, pas au hasard totalement, mais voilà comment se présenter ce cours pour le terminal 1 C à la fois avec des diagrammes, vous reconnaissez dans la marge le Z de Bourbaki. Je vais maintenant citer l'avant-propos de cet ouvrage. Cette terminale est en fait une étape. Dans l'intérêt de ceux qui la parcourent, elle doit préparer aux étapes suivantes et tenir compte de leurs exigences plutôt que d'anciennes habitudes. De leurs exigences plutôt que d'anciennes habitudes. Ces connaissances constituent pour les études ultérieures l'outil fondamental. S'il paraissait encore nécessaire de justifier un tel choix qualifié de moderne, nous poserions une question. S'agit-il d'enseigner à nos élèves les mathématiques qu'étudiaient leurs parents ou de les préparer aux mathématiques qu'ils utiliseront ? À la fin des chapitres, de brèves notices historiques sont consacrées aux mathématiciens dont les noms sont cités. Ces notices expurgées de toute taille anecdotique signalent les idées scientifiques essentielles. Elles sont très incomplètes leurs caractères culturels ne nous semblent cependant pas négligeables. Ce que Condémi Névisio exprimait dans l'avant-propos. Je dois dire qu'en plus, chaque volume était assez conséquent autour des 300 pages. Un autre ouvrage consacré à l'enseignement du second degré, c'est l'ouvrage d'André Calam, Mathématiques modernes, en trois volumes, paru à Le Châtel aux éditions du Griffon en 1965. Et il se règle sur le colloque de Royaumont de novembre 1959, les volumes s'adressant aux sections littéraires et pédagogiques. Et voilà une citation de Calam. L'expérience se montre qu'il est exclu de présenter à des adolescents de 15 ans un enseignement purement déductif, ce qui a conduit l'auteur à donner à ce premier manuel un caractère partiellement expérimental et parfois intuitif. Mais au moment où l'élève découvrira une construction axiomatique rigoureuse, aucune des notions déjà traitées ne devra être modifiée puisqu'une telle construction est sous-jacente aux matières exposées dans ce volume. Alors maintenant au niveau extrascolaire ou parascolaire si l'on peut dire, j'indiquerai ici des textes complémentaires, en tout cas c'est des textes qui moins m'attiraient que j'ai utilisés à ce moment-là et que je continue à lire. Ce sont des textes dits de vulgarisation ou d'édification culturelle typique de la période réformiste. Alors de Maurice Denis Papin, Jean Cousquier et Jacques Thiré, il y a mathématiques et physique mathématiques expliqués dont la première partie s'intitule mathématiques, la deuxième partie s'intitule physique moderne. Alors je tire de l'ouverture intitulée préparation de notre voyage au cœur des mathématiques des passages suivants. L'importance qu'a prise aujourd'hui à la suite de la science proprement dite la philosophie scientifique oblige à une modification de notre état d'esprit. On s'aperçoit enfin que rien n'est étranger à une authentique synthèse intellectuelle. Nombre d'esprits courageux qui n'ont pas compris en temps voulu ou à qui on n'a pas su faire comprendre l'importance de la pensée scientifique non seulement du point de vue pratique mais aussi spéculatif s'efforcent avec difficulté à combler de la cuire. La synthèse de la connaissance leur apparaît nécessaire, la philosophie les tente mais s'ils veulent ramasser le divers qu'elles tentent à assembler ils mesurent leur incapacité. Les sciences particulières étudient le réel, les mathématiques mesurent les prospections et la philosophie synthèse culturelle a pour tâche d'interpréter les résultats mais il faut d'abord qu'elle en comprenne l'exposé. La pénétration est intime comment avoir aujourd'hui une vraie culture philosophique si l'on ose est apprécié les apports de la physique relativiste aux conceptions fondamentales de l'espace et du temps. Nous pensons que malgré l'étendue des tâches qui incombent à la pensée moderne une certaine forme d'universalité demeure possible souhaitable et d'ailleurs ardemment souhaitée et poursuivie par quantité d'excellents esprits qui souffrent de devoir renoncer à certaines accessions. Notre but primordial était le suivant rendre capable non pas de manier les outils mathématiques mais d'en comprendre la genèse et l'utilisation. Nous évoquons cette jeunesse moderne rebutée par le complexe entassement des nourritures hétéroclites dont on prétend emplir son cerveau et par cette mosaïque disparate sans dessin général sans harmonie d'ensemble. Voilà ce qui est dit dans l'avertissement et en liaison avec ce texte les ouvrages du collaborateur de Denis Papin qui est Arnold Kaufman publie Mathématiques Nouvelles pour l'encyclage des parents c'est un titre assez typique de la période chez Dunon ainsi que Problèmes simples de mathématiques nouvelles pour l'encyclage des parents en 70. Voilà ce que dit Kaufman. Monsieur ou Madame vous avez peur que ce langage et cette froide rigueur des mathématiques nouvelles n'alternent à la longue les dons si précieux de l'intuition et de l'imagination. Vous êtes aussi humilié de voir vos enfants même en leur premier âge d'acquisition scolaire des connaissances être en mesure d'aborder déjà des concepts que vous avez cru depuis toujours uniquement réservés aux mathématiciens professionnels. Enfin et surtout est-ce que ces mathématiques nouveaux styles seront utiles à vos enfants ? Ne leur fait-on pas perdre un temps précieux quand tant de connaissances pratiques risquent de leur manquer pour aborder avec de bonnes chances de succès leur vie adulte. Ce petit livre a été écrit et diffusé dans l'espoir de vous convaincre du contraire. Le véritable problème du bonheur c'est intéressant parce que c'est pensé à Alain Badiou qui parle aussi du bonheur de la mathématiques le véritable problème du bonheur est celui de l'adaptation au milieu et de la préparation au futur. Trouverons-nous des méthodes didactiques convenables pour que ce problème soit résolu auquel cas nous pouvons avoir confiance en l'avenir sinon c'est une civilisation de sous-hommes qui nous attend sous-hommes conditionnés par les publicités commerciales et politiques incapables de juger par eux-mêmes à la merci d'une élite orgueilleuse de son savoir bien appliqué à s'en servir sous-hommes acceptant de perdre des libertés fondamentales en échange d'un supplément de confort. Je trouve ce texte assez intéressant et ça c'est dans l'avertissement. Alors en 1964 Maurice Denis Papin et Arnold Kaufman avaient publié un aide-mémoire en deux volumes intitulé Mathématiques Nouvelles chez Duneau. Ce sont deux volumes qui exposent effectivement comme vous le voyez un certain nombre de chapitres dont éléments de Mathématiques Nouvelles avec la théorie des ensembles l'algèbre l'algèbre polymère etc. Mais qui est d'ailleurs un comment dire un aide-mémoire que je trouve encore utile aujourd'hui. Alors je le cite là l'emploi généralisé de l'écriture et des notions essentielles de la Mathématiques Nouvelles non seulement dans les ouvrages de Mathématiques Pures et Appliquées mais encore dans les livres de physique d'économie etc. rendait nécessaire la publication d'un aide-mémoire utilisable par des catégories bien diverses de lecteurs dans l'avertissement. Il est notable que neuf ans auparavant en 1955 ces mêmes auteurs avaient publié un aide-mémoire intitulé cette fois Mathématiques Générales traité de mathématiques anciennes. Alors à noter aussi que ça me semble l'important Denis Papin et Arnold Kaufmann étaient par ailleurs pour le premier ingénieur conseil et expert directeur des études de l'Institut technique professionnel et pour le second Kaufmann professeur à l'ENS des mines de Paris et professeur à l'Institut polytechnique de Grenoble. Ils publièrent au niveau universitaire divers cours un cours de calcul opérationnel appliqué en 1950 chez Albain Michel un cours de calcul matriciel appliqué en 1951 un cours de calcul tensoriel appliqué géométrie différentielle absolue en 1953 avec une préface de Gabriel Krone et un cours de calcul bouleon appliqué en 1970 le tout chez Albain Michel et Kaufmann est aussi connu pour ses travaux sur la mathématique des ensembles fruits alors ainsi à mon avis contrairement à ce que déclarent les pourfendeurs des maths modernes le lien entre abstraction et application mathématique pure et mathématique appliquée n'est pas du tout perdu de vue au lieu de cette spaltung mathématique pure mathématique appliquée moi je préférais la tentative de liaison entre théorie et pratique qui répondrait mieux au contexte à la fois politico-social et théorique de l'époque dans les années 60 la mathématique appliquée correspond essentiellement aux sciences de l'ingénieur de la période et eux sont ingénieurs j'ajoute au passage que contrairement à une certaine doxa l'ingénierie a historiquement fait bon ménage avec la mathématique de la physique mathématique et la physique mathématique pure n'est qu'à prendre simplement les exemples historiques de PAM d'Irak de Yann Arnold Scouten ou de Jean-Marie Souriau trois étaient ingénieurs tous trois et ils ont chacun apporté une contribution absolument révolutionnaire à la fabrication d'une écriture des formalismes mathématiques mécaniques quantiques et crochet d'Irak pour le premier pour l'un une écriture exotique entièrement nouvelle en géométrie différentielle pour le deuxième c'est Scouten qui avait écrit ce calcul de Ritchie d'ailleurs j'ai pris des exemples de ses écritures là c'est dans son livre de 51 sur « Tentor Analysis for Physicists » ça c'est un autre formalisme et une introduction des clés matricielles donnant un automatisme complet au jeu des indices aussi bien en calcul matriciel qu'en calcul sensoriel pour le troisième à savoir Souriau en particulier dans son calcul linéaire 1954-1955 dans la collection Euclide je ne sais plus en deux volumes à noter parallèlement l'important livre de Souriau « Géométrie et Relativité » qui était paru chez Hermann dans la collection « Enseignement des sciences » en 1964 l'auteur introduit de nouvelles notations et de nouveaux concepts géométriques Souriau est vous le savez certainement principalement connu pour ses travaux sur la géométrie synthétique dont il est plus l'un des pionniers moi j'y vois simplement des traces d'un certain héritage et d'une filiation certaine avec les études de l'ingénieur Leonardo da Vinci et je pense ici à sa vision structurale et à son extension comme manufacture des symboles de mathématiques c'est un autre débat alors un ouvrage important aussi c'est ce livre de Pavel Sarkiewicz Alexandrov l'introduction à l'atelier des groupes c'est sorti chez Dunon toujours chez Dunon vous remarquerez qu'essentiellement les publications de ce type paraissent chez Dunon en 65 et dans la préface on peut lire ceci en présentant un large public un livre de formation lui donnant l'occasion d'élargir sa culture mathématique l'auteur a apporté une contribution importante au mouvement pédagogique qui se dessine à l'heure actuelle dans de nombreux pays en faveur des mathématiques dites structurées la Gèvre étudie les opérations à effectuer sur des êtres quelconques pour lesquels on définit des opérations satisfaisant aux axiomes les plus importantes de celles-ci convergences avec les intérêts de choses une remarque purement technique quand tu bouges tes pages attention parfois tu passes fort sur le micro et on loupe quelques mots ah bah je suis désolé non mais c'est pas grave c'est très très clair je suis désolé merci en tout cas bon alors on rapprochera évidemment ce texte du groupe de George Papy dont nous parlera cet après-midi notre amie alors je voudrais citer également le traité de de Paul Almols donc c'est le point de vue américain une introduction à la théorie des ensembles parue chez Gauthier Villard à la Haie Paris qui est dans la collection mathématiques et sciences de l'homme 65 ce qui est intéressant sur une extension à d'autres disciplines que mathématiques de la de l'enseignement de la théorie des ensembles des maths modernes alors voici ce qu'il a dit dans la préface le contenu de ce livre n'est pas anormalement difficile ou profond ce qui est vrai c'est que les concepts sont très généraux et très abstraits et que par conséquent ils peuvent nécessiter un certain apprentissage c'est un truisme mathématique c'est un truisme mathématique cependant que plus un théorème est général moins il est profond en d'autres termes la théorie générale des ensembles est réellement une matière assez banale et si vous souhaitez être mathématicien elle vous est nécessaire et la voici lisez-la absorbez-la et oubliez-la je pense que c'est la position de certains de mathématicien par rapport à la question alors dans le même esprit j'en termine là sur ces livres de compléments il y a le livre de Joseph Brouwer l'initiation à la théorie des ensembles on parle toujours de Fémino mais qui était en 1966 mais qui était sorti en allemand en 1953 c'est le titre El Führung in Engenler on trouve dans le traité de théorie des ensembles des introductions historiques sur la notion d'ensemble infini c'est le centre même de ce texte là et interrogé la notion d'ensemble infini et un passage en revue des positions de Boss de Cantor de Bolzano de Dedefine et de Hilbert alors j'en passe enfin au niveau universitaire alors pour moi un ouvrage ça c'est mon point de vue absolument pionnier c'est l'ouvrage d'Albert Châtelet arithmétique et algèbre moderne alors le premier volume ce sont trois volumes dans la collection Euclide chez Puff le premier volume porté sur notion fondamentale groupe anneaux et corps le deuxième volume anneaux et corps calcul algébrique idéaux et divisibilité et le troisième idéaux dans un domaine d'intégrité algèbre et arithmétique linéaire le tout paru chez Puff en 54 pour le premier volume 56 pour le deuxième et 66 pour le dernier alors Châtelet déploie sous une forme très détaillée et originale les travaux de Van der Parden de Albert de MacLean de McCoy pour l'étranger avec des références au fascicule de Bourbaki comme comme Choquet d'ailleurs qui s'y réfère aux travaux de Verriest sur la théorie des groupes de Galois en particulier et à Dubreuil pour le côté français alors je noterai que la collection mathématique Euclide pendant de la célèbre collection philosophique épimétée chez Puff ce sont les alter-égaux a été supprimée dans les années 80 on ne sait pas trop pourquoi mais c'est un fait je me souviens d'avoir parlé à ce moment là chez Puff qui existait encore avec le chef de rayon qui regrettait profondément cette suppression de la collection alors un autre ouvrage important celui du collectif avec André Lichnerovitch Madame Gabrielle Revutz et André Revutz mathématiques supérieures pour l'homme moderne c'est le volume 1 sur les structures et algébriques élémentaires c'est l'association d'études pour l'expansion de la recherche scientifique les sous-tit sont importants toujours chez Duneau dans la collection formation continue des cadres ingénieurs j'insiste sur ce fait c'est que les réformistes s'adressaient en particulier aux ingénieurs et aux cadres sur le côté universalisant de la réforme alors voilà ce qui est dit parallèlement à l'évolution interne de la mathématique sa collaboration avec d'autres disciplines s'est développée se développe et se développera encore cependant même s'il n'est pas créateur dans ce domaine l'homme moderne verra son efficacité dépendre en grande partie de sa formation mathématique qui assurément n'est pas la seule dont il doit bénéficier et qui ne peut être acquise dans l'isolement à l'égard des autres activités nous souhaitons que cette série contribue à donner une base solide à la culture mathématique de l'homme moderne et qu'elle l'aide au minimum à dépasser les oppositions stériles du type mathématiques classiques contre mathématiques modernes concrets contre abstraits théoriques contre pratiques voilà l'avant-propos de ce de ce bouquin je passe à à l'ouvrage d'André et de Germain d'André et Germain Rehutz le cours de l'APM sur groupe à nos corps paru dans les brochures en 62 de l'APM voilà ce qui est déclaré son ambition est de convaincre que les mathématiques dites modernes ne s'opposent pas aux mathématiques des âges précédents mais sont essentiellement issues d'une prise de conscience de ce qui est souligné de ce qui restait trop souvent implicite on retrouve toutes les mathématiques classiques dans les mathématiques modernes mais on les retrouve sous un éclairage qui surprend parfois au premier abord et dont les avantages cohérence clarté des idées fondamentales mise en ordre des théories mise en évidence des raisons profondes des résultats apparaissent bien vite dans cette mise en ordre la notion de structure est l'outil essentiel on parlait brièvement on peut dire qu'une théorie mathématique est l'étude d'une ou de plusieurs structures et de leurs homomorphismes ou encore que l'esprit moderne pense en termes d'ensemble de relations et d'applications de structures et d'homomorphismes c'est à acquérir cette mentalité que l'on a voulu aider le lecteur on assiste actuellement à une pénétration progressive de l'esprit moderne dans l'enseignement du second degré un début de ce cours et d'y aider un second objectif sera de déterminer comment cet esprit peut pleinement se développer dans l'enseignement élémentaire dont une des tâches est certainement de faire prendre conscience dans les démarches intellectuelles les plus familières à l'humanité du XXe siècle des structures mathématiques qui en sont le fondement ça c'est dans l'avant-propos André Rebuti alors sur ce point ce que je remarque et qui m'intéresse parce que j'y ai participé en tant que philosophe c'est qu'il y a eu dix ans plus tard un développement parallèle qui était la question de l'objectif de la pénétration dans le secondaire de la philosophie et d'un enseignement dans les écoles élémentaires aussi d'un enseignement philosophique qui était en fait le groupe qui s'est formé autour de Jacques Derrida à l'école normale et la création du greffe un groupe de recherche sur enseignement philosophique qui visait contre la réforme à vie de l'époque qui voulait supprimer l'enseignement de la philosophie dans l'ultime classe du secondaire en la terminale qui était non pas une réaction au sens de réactif passif mais une prise en compte et une analyse de la situation de la philosophie dans l'institution et de sa constitution aussi comme comme institution c'est-à-dire la réforme de Victor Cousin au XIXe siècle les diverses réformes qui avaient eu lieu des différents ministères etc on est en recours à des textes philosophiques classiques comme le fondement de l'université de Berlin les textes de Hegel de Fichte de Schellin sur la question mais ce que je trouve intéressant c'est qu'à mon avis il y a une espèce de rapport épocal entre ces deux entreprises en tout cas c'est l'impression que j'ai alors un autre couvrage reflétant l'époque c'est celui de Daniel Lachat géométrie des opérateurs linéaires toujours chez Dunon en 1966 c'est un exposé présentant sur leur forme générale la théorie des opérateurs bien des théorèmes que l'étudiant ne connaissait que d'un point de vue matriciel et en deux exemples ce que j'aimais bien moi c'était les diagrammes celui de l'application linéaire vous voyez c'est une forme assez axiomatique et là aussi c'est sur la représentation schématique des applications rencontrées au chapitre 2 de l'ouvrage et moi j'aimais bien ces croba quelque chose qui a plutôt disparu ensuite dans les traités post-réforme des mathématiques en tout cas qui sont des exposés souvent extrêmement abstraits mais sans référence hormis bien sûr la théorie des catégories sans référence à des représentations de ce type alors j'en terminerai avec l'ouvrage du mathématicien polonais Kamiriaz-Kowatowski qui est l'introduction à la théorie des ensembles et à la topologie qui était paru chez Guilmou en 1966 toujours toujours ces choses apparaissent en 1965 et en 1966 essentiellement et dont l'édition polonaise originale date d'être de 1955 dans les monographies numéro 15 de l'enseignement mathématique et lui est aussi solidaire de la réforme voilà ce qu'il déclare les idées et méthodes de la théorie des ensembles et de la topologie imprègnent les mathématiques modernes aussi n'est-il pas étonnant que les éléments de ces deux disciplines mathématiques soient maintenant une partie indispensable de l'enseignement mathématique de base la plus grande partie du livre destinée aux débutants évidemment quand on on lit ce livre et que effectivement il s'adresse aux débutants on est assez étonné parce que il est totalement improbable aujourd'hui de présenter le niveau mathématique de cet ouvrage comme étant de base débutant ça c'est toute une discussion sur l'évolution de l'enseignement des maths etc donc voilà j'ai on arrive au troisième point le troisième point c'est simplement d'indiquer que la manière dont moi j'ai été amené à bénéficier comme je disais non pas à subir mais c'est idiosyncrasique la réforme des mathématiques modernes c'est que j'étais à l'époque au lycée au lycée Masséna de Nice j'étais donc en classe de quatrième et j'ai eu comme professeur enseignant un certain monsieur ruiné qui était qui arrivait du Maroc qui était le professeur personnel de la Samba du Maroc et qui était féru de maths moderne et qui donc dans son enseignement de cette classe de quatrième nous a initié directement et complètement la théorie des ensembles et maths moderne et c'est à ce moment là moi j'ai eu des échanges avec lui et j'avais acheté j'aimais bien les que sais-je j'avais acheté différents que sais-je qui tournaient autour de ça soit la théorie des ensembles soit la théorie de la technologie financière intégrale etc et c'était comme ça que ça donc j'ai accroché au maths moderne que je considère que ça m'a structuré philosophiquement parlant d'ailleurs je donnerai une anecdote juste après et puis ensuite je suis passé au lycée du Parc-Incarial et en classe de seconde en 68 j'ai eu un autre enseignant qui était lui aussi complètement dans la réforme et c'est lui qui m'a qui m'a donné le condaminer vicieux le livre que je vous ai présenté tout à l'heure alors j'ai deux anecdotes à ce propos en tout cas une qui considère les discussions que j'ai eues avec Bernard Tessier dans les années 90 et 2000 et je me souviens que j'avais amené à l'école le condaminer vicieux et discutant avec Bernard Tessier il me disait combien l'enseignement que recevaient ces enfants était vraiment déplorable au niveau de la thématique et je lui ai montré ce volume et Bernard m'a demandé que je les lui prête pour qu'ils puissent les photocopier pour les transmettre à ses enfants comme une croix fondamentale donc voilà en gros le comment dire le contexte dans lequel je me suis trouvé à baigner directement enfin pas directement puisque avant c'était les maths classiques mais dans les maths modernes dans cette réforme donc voilà en gros mon exposé qui est je le sais purement subjectif et qui est le point de vue d'un philosophe donc voilà je vous remercie pour votre attention merci beaucoup c'est pas quand même que subjectif on a eu beaucoup beaucoup de choses on voit déjà des mains qui applaudissent et une main qui se lève à distance Marie c'est Farge c'est ça oui oui parce que j'avais une anecdote aussi avec Marie parce que simplement à l'école à un moment moi je m'étais réinscrit c'était les souvenirs de ces émissions de télévision des arts et métiers dans les années 60 et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment je suis tombé sur un cours bon je travaillais sur la relativité générale à ce moment là je suis tombé sur un cours qui était donné aux arts et métiers sur le calcul tensoriel j'en ai parlé à Marie et Marie a décidé comme ça d'un coup se souvenant des mêmes choses que moi de ces émissions de suivre ce cours de calcul tensoriel aux arts et métiers ce qui fait qu'effectivement pendant un an on a suivi un cours supérieur d'enseignement du calcul tensoriel je crois que il faut s'exprimer du coup je crois oui bien sûr Charles je voulais effectivement te dire que j'ai beaucoup beaucoup apprécié ton exposé parce que ça me rappelle juste des souvenirs d'enfance ça résonne dans mon cas alors dans mon cas très précisément par rapport à ce que tu racontais sur l'émission de télévision je ne regardais pas du tout celle d'ensemble moderne je vais vous expliquer pourquoi c'était en fait le cours de Namiant qui était le cours d'informatique et ça c'est peut-être ce qui m'a rendu le plus service je dirais pour par la suite non non les maths modernes je les ai apprises toutes seules dans ces deux livres dont vous allez entendre parler cet après-midi j'ai eu une chance folle je pense que c'est grâce au palais de la découverte mais j'en suis pas du tout sûre de les avoir rencontrés vers 65-66 parce que c'est publié en 64 ça c'est les papilles juste petite remarque juste Charles c'est monsieur et madame Papy parce que c'est monsieur madame Frédérique la femme madame Frédérique Papy tu vois c'est un ouvrage collectif familial donc dans mon cas c'est vraiment grâce à ça ça a été miraculeux pour moi parce que j'ai appris les maths modernes toute seule en lisant ça c'est totalement visuel comme vous le savez c'est totalement parlant pour un vers voilà j'ai eu j'ai appris et ça m'a rendu un énorme service pourquoi ? parce que arriver en classe de seconde c'était le on doit être totalement synchrone parce que toi j'étais en 68 en seconde moi aussi donc et bien c'était un nouveau programme les profs ils étaient paniqués c'est-à-dire ils comprenaient rien et pour moi enfin je comprenais les maths parce qu'avant on apprenait des trucs débiles moi j'étais au fond de la classe je lisais autre chose je faisais autre chose ça ne m'intéressait pas parce qu'on nous apprenait des trucs des recettes de cuisine des choses idiotes réduire des fractions rationnelles mais comme des trucs on n'avait aucune notion de structure on nous apprenait je me souviens à calculer des racines carrées comme on pose des divisions des trucs c'était pour moi totalement inintéressant les profs pensaient plutôt que j'étais littéraire parce que j'étais très bonne en livre voilà et c'est moi qui a insisté au passage en seconde je dis non non moi je veux aller en maths je veux aller en C et puis là tout de suite j'ai cartonné parce que pour moi c'était évident tout ce qu'il racontait et le prof il merdait donc ça ça m'a sauvée cette réforme m'a vraiment rendu un service énorme alors le hasard aussi pas tout à fait le hasard mais j'ai aussi suivi les cours quelques peu d'années après de l'Euret donc ça m'a amusé le fait que tu sais l'Euret il enseignait au collège de France les EDP et comme les cours du collège sont ouverts et bien quand t'es gamin tu peux aller suivre les cours au collège c'est pas interdit et alors là écoute la vérité c'est que je ne comprenais pas grand chose mais quand même il parlait de Sobelef il parlait des espaces de Sobelef il y avait des trucs vraiment déjà vachement profonds où je ne comprenais pas mais j'étais contente de savoir que c'était les vrais maths ça que c'était les maths qu'on allait faire bon résultat je fais des EDP aujourd'hui et c'est quand même le cours peut-être de Namian qui m'a le plus rendu service parce que les EDP tu les résous avec du calcul numérique avec des ordinateurs et comme je ne sais pas dans les années vraiment c'était les années 62 63 j'avais 11 ou 12 ans quand il y avait ces cours à la télévision et c'était donc des cours du CNAM voilà donc je voulais juste te dire que c'est intéressant ah puis là maintenant tu cites François Lelionnet alors ce qui m'a aussi ce qui était merveilleux vous ne le savez peut-être pas tous ceux qui ne sont pas de la même génération que nous c'est que sur France Culture il y avait une émission qui était géniale qui s'appelait Les choix de la connaissance où il y avait François Lelionnet pour les maths Pierre Auger pour la physique et c'était je les écoutais mais vraiment très très gamines et un jour ils l'ont changé de date j'ai écrit en protestant en disant mais pensez aux enfants parce que c'était passé je ne sais plus à une autre heure où moi j'étais à l'école à ce moment-là et je leur ai écrit en disant mais vous ne pensez pas aux enfants qui vous écoutent il faut le remettre le soir je ne sais pas c'était 18h je crois voilà donc il y avait quand même une ouverture pour les jeunes d'un enseignement c'est la vulgarisation des maths et des sciences auprès des et il faut que ce soit hors scolaire parce qu'en général la façon dont la majorité des professeurs enseignent parce qu'ils sont quand même obligés d'enseigner pour la majorité des élèves c'est c'est pas intéressant c'est-à-dire que ça dégoûte quand même pas mal de gens aussi voilà mais justement l'aspect l'aspect complémentaire ou extérieur à l'enseignement direct c'est très important je montrais les grands courants de la pensée mathématique pour moi ça a été une espèce de bible si tu veux que j'ai lu à ce moment-là notre expérience est vraiment très très proche et il y a aussi le bouquin de Belle que j'aimais bien ce type de livre c'était très stimulant alors moi à la différence de toi c'est que effectivement quand je suis arrivé en seconde le prof il n'était pas du tout impressionné par la par la nouvelle nouvelle donne des mathématiques modernes parce que lui était je ne sais pas comment il a dû s'y préparer parce que ça l'intéressait très tôt mais au contraire c'est lui qui m'a donné ses propres copies du vicieux qu'on a mis sur les maths modernes mais c'est vrai que la plupart des profs étaient complètement déboussolés moi j'avais aussi le condaminer vicieux dans le bouquin qui allait avec le cours au moins en terminant je vais tout de suite reconnaître le bouquin mais c'est le prof qui ne comprenait pas c'est-à-dire que le pauvre il était obligé d'enseigner un truc que lui-même ne pigait pas bien c'était ça le problème c'était exactement ça et pour moi j'avais au contraire l'impression d'enfin comprendre les maths et il y a un truc vraiment important quand même pour les maths c'est que je pense que c'est comme pour la musique ou des choses comme ça c'est que si c'est pas bien emmanché quand t'es jeune ça ne marchera jamais ça ne te dégoûte parce que les maths c'est constructif donc c'est vraiment les premières années d'enseignement et je pense que là je parle vraiment 10, 11 ans, 12 ans c'est vraiment si c'est raté là c'est grave et c'est pour ça que pour moi en tous les cas c'est une chose extrêmement importante qui est en dehors de l'école une culture mathématique mais auprès des enfants je pense par exemple là-dessus au salon des maths par exemple je suis inconditionnel de ça vous savez ça a lieu fin mai tous les ans à Paris le CIJM le Centre international des jeux mathématiques tout ça c'est des les revues tangentes quand vous connaissez tout ça c'est vraiment cette culture qui doit être développée des maths grand public mais vraiment aussi pour les jeunes surtout que les jeunes puissent suivre c'est fondamental en tout cas moi c'est mon expérience aussi c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir c'est qu'un enfant pour moi c'est une éponge et surtout les maths comme c'est constructif tu peux apprendre des maths compliquées c'est pas difficile parce que c'est axiomatique donc c'est moins difficile apprendre que la physique parce que la physique il y a une grande étendue à maîtriser il y a plus de choses à savoir si tu veux pour démarrer à résoudre des problèmes mais en maths si tu as compris la question et tu continues de façon tout seul tu peux vraiment faire des choses intéressantes moi j'ajouterais que pour la philo c'est la même chose et c'est pareil c'est-à-dire que si tu y as accès jeune et de façon autonome parce qu'en France l'enseignement de la philo n'arrive qu'à un terminal ça c'est terrible tu as raison ça c'est triste alors que par exemple en Italie c'est dès la classe de seconde il y a trois années de philo en France c'est que ça n'arrive qu'à terminale mais si tu accèdes à des textes philosophiques à 12, 13 ou 14 ans bien avant le fait de s'imprégner et d'être stimulé jeune fait que c'est beaucoup moins difficile que ceux qui débarquent en terminale et qui font pour la première fois de la philo on peut qu'ils tombent sur des profs plutôt médiocres sont dégoûtés de la philo et d'où le rapprochement que je faisais avec le GREF le groupe de recherche sur l'enseignement de la philosophie qui a tenté qui a fait des expériences dans différents lycées dans différentes écoles primaires d'enseignement de la philosophie par exemple il y a eu des expériences d'enseignement de la philosophie à des élèves de 5ème c'était incroyable la réaction des élèves à cet âge là pour moi la philosophie et les maths aussi si tu vois ça consiste à apprendre à réfléchir c'est juste c'est extrêmement important très très tôt très jeune d'apprendre à réfléchir je vais vous couper un tout petit peu parce qu'il y avait d'autres questions mais c'est passionnant il y avait Viviane Durand-Garrier qui a levé la main et qui voulait intervenir je voudrais lui donner la parole peut-être que c'est en lien ou peut-être c'est un autre sujet allez-y oui merci en fait c'est en lien alors moi je suis de la même génération j'étais en 4ème en 1964 dans un petit collège complémentaire d'un petit village dans l'Isère et j'avais un prof qui était passionné des maths modernes donc moi aussi j'ai commencé les maths modernes en 4ème et puis j'ai continué j'ai fait toutes mes études j'étais à Paris 7 j'ai suivi beaucoup d'enseignements dont le cours de Charles R.S. Man sur la théorie des catégories et puis ensuite j'étais à Fontenay-aux-Roses et je suis allée enseigner donc j'étais enthousiaste par les maths modernes et aussi la logique j'ai fait beaucoup de logique à l'époque il y avait beaucoup de logique à Paris 7 et j'étais enthousiaste et j'ai été nommée et je suis arrivée dans un collège dans la banlieue du Havre et c'était l'époque où on enseignait les maths modernes 1977 et j'étais vraiment enthousiaste je trouve le programme fantastique et tout ça je commence à préparer mes cours et puis je fais des flops et des flops et des flops et des flops et au bout de quelques temps je vais voir mes collègues de l'équipe de maths de l'établissement et ils me disent tu sais t'inquiète pas nous on a abandonné ça et donc c'était des gens qui étaient à l'IREM de Rouen et c'était l'époque où il y avait Marcel Dumont à l'IREM de Rouen c'était des gens qui travaillaient avec l'IREM de Rouen j'ai travaillé aussi un certain temps avec l'IREM de Rouen et en fait il y avait quelque chose il y avait un principe de réalité qui faisait que le public auquel on s'adressait dans les établissements dans la plupart des établissements et bien n'était pas ça marchait pas c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas et je pense ça m'intéressait d'entendre ce qui a été dit par rapport à Choquet parce que je pense que précisément on ne faisait pas le travail qui aurait permis de faire l'aller-retour entre ce qui pouvait s'appuyer sur l'expérience et une forme d'intuition et puis ce début de formalisation qui était voilà donc j'ai commencé à travailler et tout ça ça m'a conduit finalement à m'intéresser à la didactique des mathématiques alors on a parlé j'avais fait une mention desIREM lesIREM sont nés précisément parce qu'il fallait faire quelque chose pour la formation des enseignants comme le disait Marie tout à l'heure les enseignants n'étaient pas formés à enseigner ça donc il fallait former les enseignants lesIREM sont nés pour ça et en même temps que sont nés lesIREM c'est développer le champ scientifique de la didactique des mathématiques qui visait à réfléchir à quelles étaient les situations d'enseignement et d'apprentissage qu'on pouvait mettre en place pour réaliser le programme et puis progressivement et bien on a aussi ça a aussi montré où étaient les obstacles pour réaliser ce programme et les travaux ont continué et j'insiste beaucoup ça m'a aussi beaucoup intéressé moi je remercie Charles parce que des textes les avant-propos en particulier je les ai trouvés passionnants parce que ça confirme un sentiment que j'avais mais qui n'était pas fondé sur des textes que l'objectif était réellement la démocratisation de l'enseignement la volonté de rendre les maths accessibles pour tous mais que ça s'est heurté à ce principe de réalité et voilà et la didactique des mathématiques pour moi c'est une discipline scientifique dont le but est précisément de travailler à ça c'est-à-dire en cherchant à favoriser l'apprentissage l'enseignement l'apprentissage l'apprentissage des mathématiques pour tous c'est difficile c'est compliqué ça fait donc maintenant longtemps que cette discipline s'est créée 50 ans et on continue à se bagarrer pour essayer de réfléchir à la meilleure manière de former les enfants les élèves aussi à l'élémentaire dans le secondaire et aussi à l'université il y a des travaux en didactique des mathématiques sur le niveau universitaire pour réfléchir à la manière dont on peut construire ça donc ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants mais en tout cas moi ce dont je voulais témoigner c'est que malgré mon enthousiasme et tout le bonheur que j'avais de commencer cet enseignement et bien j'ai bien dû me rendre compte et mes collègues avec moi et c'était les gens qui étaient très impliqués dans les IREM donc ce n'était pas qu'on avait besoin de ça et aussi moi je me rappelle par rapport à cette question on faisait la formation de certains enseignants au maths moderne pour qu'ils puissent les enseigner donc ça ça a été un des gros obstacles et moi aussi ça m'a fait beaucoup de souvenirs de tout ce qu'on voyait les parents désespérés toutes les choses qui étaient faites et le dernier point puisque Marie aussi en a parlé et bien il y a aussi aujourd'hui énormément il y a les jeux mathématiques mais il y a énormément d'actions en direction des élèves de la part des IREM de la part d'un certain nombre d'acteurs de la part évidemment de l'institut André Poincaré comme vous le savez etc. qui prennent vraiment très à cœur cette question-là et moi je partage le point de vue qu'il faut à la fois rendre les maths vivantes à l'intérieur de l'éducation pas seulement à l'extérieur mais qu'il faut aussi avoir des maths vivantes à l'extérieur et qu'en plus ce qui est très important c'est de pouvoir les coordonner c'est-à-dire que ce que les élèves ou que les adolescents vont rencontrer dans les actions de diffusion et de valorisation vont pouvoir aussi nourrir avec leurs professeurs ce qui va se faire à l'intérieur de l'école je partage pas le constat aussi pessimiste sur la manière dont les mathématiques sont vécues à l'école c'est très variable ça dépend des élèves c'était déjà comme ça à notre époque c'est toujours comme ça il y a des élèves qui adorent les mathématiques il y a des élèves que ça rebute et puis il y a des élèves qui apprennent à aimer les mathématiques en fonction on sait aussi des enseignants qu'on croise et qu'on rencontre voilà donc c'est de l'ordre du témoignage un peu dans le sens finalement de ce que nous a proposé Charles mais il y avait vraiment beaucoup de textes et je trouve ça tout à fait passionnant ce retour et la dernière chose que je voulais dire c'est qu'il y a des gens dans la communauté du didactique des mathématiques internationales qui s'intéressent à la question des maths modernes en France et pas seulement c'est-à-dire il y a eu aussi ce mouvement de maths modernes dans d'autres pays il y a par exemple une étude comparative qui a été faite avec la Hongrie sur le programme de Tamash Varga et on voit que les choix ont été faits de manière différente par exemple en Hongrie à la même époque voilà merci de m'avoir écouté merci à vous Viviane pour ce témoignage qui est important donc effectivement moi je pense que le champ est à nouveau ouvert comme François-Nicolas le posera cet après-midi je pense pour comment dire reprendre réfléchir sur sur cet aspect précisément qui était l'insistant des avant-propos et des avertissements des ouvrages de cette période sur l'universalité des mathématiques qui est repris par Badiou aussi et qui est une mathématique pour tous mais une mathématique ce qui ne veut pas dire une mathématique débile mais au contraire quelque chose de très structuré de très en prise aussi sur ce que sont les mathématiques la pensée des mathématiques le geste mathématique etc. voilà il y a François qui veut justement poser une question réagir non non c'est pas une réagir c'est une question à tous les intervenants de la discussion de Charles et donc aussi à toi Charles comment chacun de vous explique quand même le désastre qu'a donné cette réforme dans les années 80 parce que j'en parlais cet après-midi mais ça s'est très mal terminé cette affaire-là donc à partir des années 80 justement je ferais du monde on parle d'un désastre on peut on peut mettre les mots qu'on veut mais enfin de toute façon ça s'est mal terminé et donc comment chacun de vous explique ce retournement quand même qui s'est passé dans les années 80 et qui ne permet quand même pas de ressaisir cette histoire comme une espèce de langue continuité aux progressions mais comme un élan un élan formidable qui s'est encore une fois échoué et qui s'est très mal terminé donc comment chacun l'explique ? Moi je ne sais pas si je peux te répondre là moi je vois un parallèle avec le politique c'est à dire que comment dire c'est peut-être une métaphore mais les mouvements politiques aussi se sont effondrés je veux dire la révolution culturelle chinoise on sait comment ça les péripéties ce que ça a donné ce que ça donne aujourd'hui etc je pense qu'il y a un moment où il y a eu un effondrement les causes les causes je ne sais pas ce que je sais par contre c'est ce qui s'est fait après à savoir ce que sont devenus ce qu'est devenu l'enseignement de mathématiques dans le secondaire pour moi c'est un désastre enfin c'est un désastre au sens où cette espèce de mélange d'empirisme de pragmatisme je prends un exemple c'est une anecdote mais mon fils aîné qui a fait après après le bac est rentré au CNAM en chimie c'était extraordinaire il avait il avait fait ses études dans un lycée plutôt un bon lycée parisien etc il rentre en chimie en première année là ils font la chimie quantique de jouer des trucs très compliqués il était en permanence question de théorie des groupes il n'avait jamais entendu parler de la théorie des groupes au lycée ce que je trouve incroyable parce que non seulement sur le plan mathématique mais même sur la formation personnelle comme le disait Marie c'est quelque chose pour moi en tout cas la théorie des groupes c'est l'exemple même d'une structuration intellectuelle qui m'était extrêmement utile en philosophie et je ne parle pas de l'aspect culturel gallois tout ce qu'on pouvait lire retrouver dans les livres de Bell ou de la personnalité de Gallois moi je sais que j'ai acheté les oeuvres complètes de Gallois qui étaient chez Gauthier Villard je devais avoir 15 ans et tout ça c'est perdu donc pour moi je ne sais pas exactement oui on dit c'était la contre-réforme en fait il s'agit d'une véritable contre-réforme par rapport à la réforme des maths modernes alors je ne sais on dit que c'est à cause de l'excès d'abstraction l'éloignement des intérêts des besoins des élèves etc mais moi je suis perplexe là-dessus je ne veux pas te couper mais je crois qu'il y a deux autres réponses qui viennent en complément comme je vois le temps passer peut-être tu peux finir ta phrase si tu veux bien sûr mais laissez la parole après bien sûr à Marie Farge et puis ensuite Yann Durand-Guerrier qui reprendra la parole je voudrais répondre brièvement à François dans mon cas je n'aurais pas eu le papy et apprise toute seule j'aurais été comme tout le monde c'est-à-dire ça aurait été catastrophique c'est-à-dire c'est quelque chose qui se travaille tout seul je ne sais pas je ne sais pas comment vous expliquer mieux je n'imagine pas facilement un enseignement de ça grand public avec une classe qui chahute c'est impossible c'est vraiment du travail personnel ça c'est mon point de vue si on veut comprendre et l'acquérir donc c'est vrai de toutes les maths c'est un peu vrai de beaucoup de maths il faut quand même du travail personnel et j'ai eu la chance d'avoir ce livre qui était quand même fait pour des enfants vous voyez la couverture c'est des enfants et c'est très très bien fait voilà donc il faudrait plus de livres comme ça dans le grand public destiné aux enfants voilà des livres de maths destinés aux enfants et puis ceux qui veulent les utilisent je vais laisser la parole merci beaucoup à Viviane Durand-Garrier après j'aurai une question justement peut-être pour vous Viviane Durand-Garrier comme vous êtes en didactique ça m'intéresse et ça touchera tout le monde d'accord d'accord oui donc là je vais être bref je voulais réagir un petit peu c'est-à-dire que je trouve que c'est pas dire que c'est un désastre l'enseignement des mathématiques aujourd'hui c'est faire injure au travail que font les enseignants dans leur classe tous les jours et aussi à toutes les réflexions qui sont conduites alors au sein de la PMEP au sein de toutes les sociétés savantes alors je vais prendre une casquette dont je n'ai pas parlé encore mais je viens de prendre la présidence de la commission française pour l'enseignement des mathématiques qui rassemble toutes les sociétés savantes et qui est la section française de la commission internationale sur l'instruction mathématique l'ICMAI le travail de réflexion il est en continu du côté de la recherche du côté des gens qui sont dans les classes du côté il y a énormément de travail qui est fait pour essayer de comprendre et d'améliorer au sein des IREM voilà donc je pense que c'est pas raisonnable je suis un peu peut-être provocatrice par rapport à ce qu'il y a dit mais c'est pas raisonnable de parler de désastre qu'il y ait des manques qu'on puisse avoir des regrets que cette contre-réforme ait été comme presque toutes les malheureusement ce qui se passe en France faite sans aucune évaluation et que donc on a enlevé tout sans savoir s'il y avait des choses qu'il fallait laisser parce qu'elles étaient réellement porteuses d'apprentissage ou pas ça c'est un vrai problème mais en même temps il y a un travail qui est fait il y a des voilà donc je pense qu'il faut c'est plus important surtout si on veut remettre ça en chantier et moi je suis passionnée quand j'ai vu que cette journée avait lieu j'ai décidé de venir parce que je trouve que c'est vraiment très important de ne pas laisser ça mais voilà je serais vraiment en faveur du fait qu'on essaye de regarder à la fois ce qu'on a perdu mais aussi peut-être parfois ce qu'on a pu gagner et aussi d'avoir un regard c'est pas facile d'avoir un regard objectif sur un système éducatif mais voilà donc voilà ça m'embête un peu d'entendre ce mot désastre peut-être parce que peut-être parce que je mets plus de force que ce que Charles y a mis mais voilà donc c'était un peu là c'est un peu plus une réaction moi je connais bien donc mon parcours moi j'ai enseigné au collège au lycée ensuite j'ai enseigné à l'université puis j'ai fait la formation des professeurs d'école et puis là j'étais à Montpellier je faisais à la fois l'enseignement en licence et la formation des professeurs du second degré j'ai fait des formations dans le CES pour les futurs pour les futurs enfin pour les les doctorants qui allaient ensuite être enseignants à l'université on a fait un module de formation pour les doctorants à l'université de Montpellier donc ces questions-là et les questions que les enseignants se posent elles sont extrêmement importantes les gens se battent ils veulent les gens la plupart des enseignants ils voudraient faire réussir leurs élèves le mieux possible et leur apprendre les maths dont ils ont besoin pour continuer leurs études et pour se positionner dans la société c'est pas facile voilà c'est ça que je dois dire et c'est aussi pour ça qu'on fait des recherches pour essayer une fois qu'on a des recherches qui donnent des résultats un peu consistants de pouvoir les les transmettre dans le dans les classes et c'est en particulier le rôle essentiel des IREM qui sont vraiment un lieu d'interface entre les travaux de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques et puis et puis la classe voilà donc c'était ça que je voulais dire là tout de suite et donc j'ai entendu qu'il y avait une question pour moi donc moi j'ai une question pour vous parce qu'en fait en faisant le lien avec l'exposé d'André Eresman le début de matinée où on a vu l'histoire qui avait opposé en partie du moins sur certains poids Dieudonné et Choquet qui m'a frappé en fait c'est mais peut-être je me trompe parce que bon je veux pas mais en tout cas ce qui moi m'a frappé et ce que je retiens c'est que dans l'approche de Choquet il y avait l'envie de préserver non seulement la partie incuitive imaginative qui a été un peu condamnée enfin pas condamnée c'est pas ça mais qui a été un peu moquée quand même dans certains avant-propos qu'on a vu après dans les réformistes en disant mais vous n'allez pas le perdre cela dit c'est quand même un point important mais un autre point très important c'est l'expérience c'est l'expérience de manipuler seul et donc cette envie de garder de préserver des figures qui renvoyaient dans un aller-retour avec les concepts et les procédures sur ces concepts et je sais qu'en didactique des mathématiques en 91 Gray et Tal on conceptualisait la notion de procès c'est en fait une généralisation d'une procédure donc abstraite sur un concept qui était devenu un objet abstrait donc il y a deux choses il y a l'objet le concept j'entends beaucoup dans les avertissements bon bactiste mais après réformiste mettre en ordre les concepts mais que deviennent les procès les opérations abstraites sur ces concepts j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément la méthode axiomatique elle ne tend pas à redonner les manipulations qui permettent une appropriation des concepts on les met en ordre mais peut-être que la question de l'opération générative de ce qui fait qu'il a rien et donc de partir d'une opération sensible initiale est moins mise en avant et dans cet article de 91 il prenait l'exemple tout bête chez les enfants de savoir compter il disait compter au début avec les doigts on a une expérience matérielle sensible les doigts et si on empêche certains enfants de faire ça et qu'on leur met trop tôt la dénombrer trop rapidement de manière abstraite alors ils n'ont pas les bonnes opérations incarnées qui se référaient à eux et là je fais le lien aussi au fait que dans la commission avec Gatteignot il y avait Piaget eux se réfèrent à des travaux sur embodied minds la commission incarnée c'est-à-dire l'idée que l'expérience sensible aussi nourrit l'acquisition de ces procès je ne sais pas si c'est quelque chose dans cette réforme entre mettre en ordre des concepts donner des opérations qui permettent de comprendre mais aussi de générer de se réapproprier est-ce que vous en tant que praticienne il y a des choses qui sont présentes ou est-ce que là je ne tape pas complètement à côté de la plaque non non vous êtes complètement au cœur de quelque chose qu'on travaille en didactique des mathématiques alors moi j'ai un doctorant Thierry Diaz qui a fait sa thèse précisément sur les dimensions expérimentales en mathématiques et donc il était du côté de la géométrie des solides il y a d'autres travaux qui sont autour du côté de la géométrie plane qui prennent aussi appui sur l'expérience il y a aussi des travaux sur l'arithmétique j'ai aussi une autre étudiante Marie-Lingard une autre doctorante Marie-Lingard qui a fait sa thèse sur la dimension expérimentale en mathématiques autour d'une conjecture d'Erne de Strauss qui n'est toujours pas résolue du côté des mathématiques mais elle a fait travailler des élèves elle a comparé avec des chercheurs sur la même conjecture cette dimension de l'expérience elle a fait d'ailleurs il y a aussi un travail de relecture d'un certain nombre de textes sur ces relations avec ces questions-là donc ça c'est complètement essentiel c'est travailler et sur le nombre on est complètement d'accord il y a des travaux très importants sur la construction du nombre à l'école qui montrent toute l'importance de tout ce travail préalable qu'on doit faire à l'école par exemple pour construire le nombre il faut commencer déjà par comparer des collections sans même les dénombrer de mettre en place cette idée finalement que nous on va appeler correspondance bi-univoque avec notre vocabulaire de mathématicien ou d'équipotence mais que les enfants vont éprouver en acte en fait ils vont faire ce travail-là et puis quand ça ça commence à être compris on peut mettre ça en bijection on peut mettre une collection discrète en relation avec la suite ordonnée des nombres et puis le dernier mot nombre prononcé c'est le cardinal de la collection qui permet de répondre à la question combien et bien ce travail-là on le commence en moyenne section de maternelle en moyenne section de maternelle en continuant en grande section de matériel et puis on va le consolider en sixième pour que ça soit quelque chose de vraiment très solide et que les nombres en fait puissent s'engager et c'est aussi pour les opérations d'avoir de comprendre que l'addition c'est une opération qui va modéliser la réunion de collections discrètes disjointes qui ne s'autodétruisent pas par exemple voilà donc oui ces choses-là sont très importantes il y a des travaux importants didactiques des mathématiques qui ont été conduits là-dessus des recherches qui ont été conduites et des propositions d'enseignement dans les curriculum qui ont été mises en place pour un jeu qui serait une dialectique en fait entre cette dimension de l'expérience et puis la dimension de formalisation et voilà et aussi de comprendre qu'une axiomatique elle peut être très très générale mais en fait quand vous résolvez un problème un peu plus concret vous pouvez aussi avoir des axiomatiques qui sont plus locales par exemple si vous voulez chercher tous les polyèdres réguliers de Platon c'était la thèse de Thierry Diaz et bien vous avez à comprendre que pour faire un sommet il faut trois faces et ça c'est un axiome que vous pouvez poser dans votre petite théorie locale et puis que vous ne pouvez pas faire un solide avec des hexagones pourquoi vous ne pouvez pas faire un solide avec des hexagones réguliers parce que quand vous mettez trois hexagones réguliers ensemble vous avez la somme des angles qui est égale à quatre fois l'angle droit et que ça ça veut dire que vous restez dans le plan et vous avez à nouveau une forme d'axiomatique locale qui vous permet de dire en tout cas dans le monde sensible vous avez ça et une des références qui est très intéressante de ce point de vue-là que sans doute peut-être vous connaissez c'est le petit ouvrage de Jean-Nicot qui s'appelle la géométrie dans le monde sensible qui est tout à fait passionnant et il faut se rappeler que Jean-Nicot il a fait deux thèses c'est un élève de Russell qui a fait deux thèses donc il y a cet ouvrage-là et la deuxième thèse que personnellement je n'ai pas lu parce que je n'ai pas travaillé ça mais qui est sur les probabilités donc je ne sais pas si André André connaît ce petit ouvrage donc la géométrie dans le monde sensible je crois c'est 1924 et c'est un mathématicien donc qu'on connaît bien parce qu'il y a un institut qui porte son nom et qui est mort très jeune et qui était voilà et c'est un petit ouvrage de la géométrie dans le monde sensible et très éclairant sur ces questions-là et sur ce phénomène très important donc oui c'est vraiment pour moi une question essentielle que vous avez posée merci beaucoup est-ce qu'il y a dans la salle on regarde si il y a des questions là ça va tout le monde est je ne crois pas passionné écoute est-ce que Charles toi qui es sensible quand même dans tes écrits pour te lire à la question du geste mathématique est-ce que tu penses que l'approche de mon réformisme préserve tu dis que ça préserve la pensée mais est-ce qu'il y avait une vraie didactique de ça ou est-ce que cette autonomie dont parle Marie Farge elle était laissée un peu les bons élèves arriver à la construire pour eux-mêmes ou avait des acquis qui transpirent leur permettait de développer ou est-ce que c'est quelque chose qui a été aussi présent dans cette réforme des mathématiques moi je enfin l'impression que j'en ai c'est que l'aspect on revient toujours sur cette cette dimension mais je ne sais pas peut-être que ça dépend des individus l'aspect structurant formatif des structures mathématiques dit beaucoup alors évidemment de façon non comment dire non directement intuitive apparemment du geste qui est un élément important mais là-dessus je pense que quelqu'un qui a dit des choses pas directement liées à la réforme des maths modernes et je pense qu'il y en a été très influencé c'est Gilles Châtelet dans les enjeux du mobile je pense que soit dans oui dans les enjeux du mobile dans l'enchantement du virtuel il y a un certain nombre d'articles qui articulent le geste l'axiomatique la formalisation la mathématique voilà donc je pense pas comment dire moi en tout cas en ce qui me concerne ça ne m'a pas du tout éloigné de ces préoccupations dites intuitives spéculatives intuitives que représente le geste qu'est-ce qu'un geste mathématique comme c'est développé par Fernando Zalaméa par exemple d'ailleurs on est en train de clore un volume chez Springer sur cette question donc avec pas mal de mathématiciens et pas seulement de mathématiciens donc voilà moi ma réponse c'est que ce n'était pas exclu de de cette réforme ok merci je crois que on a quasiment fini par contre j'ai loupé dans le chat on a un témoignage très intéressant je vois MK là je ne vois plus le nom mais qui était sur les pays francophones d'Afrique au Congo notamment est-ce que la personne qui a laissé ce message j'arrive plus à voir là où je suis juste MK je l'aurai à lire il est encore là sur le témoignage qui dit qu'on connut l'influence des maths modernes à partir du secondaire en seconde générale de la sixième à troisième voilà je vais lire le donc c'est bonjour à tous les pays francophones d'Afrique Congo ont connu l'influence des maths modernes à partir du secondaire en seconde générale de la sixième en troisième les manuels mathématiques utilisées furent ceux de Le Bossé Emery publié chez Fernand Nathan d'après le programme pédagogique défini en France en 1960 un témoignage je l'ai vu tardivement parce que en fait quand j'ai mis le plein écran je n'ai pas pu voir il était long désolé peut-être la personne est partie voilà on finira si je vois que Bocat qui s'est était là sinon on finit là-dessus on se retrouve à 15h voilà merci beaucoup aux intervenants de ce matin et à tout le monde enfin tous ceux qui ont participé à cette matinée bon il a coupé il est gonflé bon il a coupé